Merci beaucoup Auguste, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par des remerciements. Des remerciements pour tous ceux qui ont fait que cette université, cette nouvelle édition de Guidel, est un succès et une réussite. Tous ceux qui sont dans l'ombre, qui ont accueilli, qui ont contribué. Oui, merci Jimmy, je pense qu'on peut les applaudir. Guidel, c'est les retrouvailles et elles ont été un succès parce que tout le monde a apporté sa pierre. Autour de François, autour de nos ministres, autour de nos parlementaires, de nos sénateurs, de nos députés européens, de nos élus locaux, de nos militants, nous sommes ceux qui justement portons des solutions. Nous sommes les démocrates, nous sommes les humanistes, nous sommes les européens. Et cette session de Guidel l'a encore démontré par un programme dense, par un programme avec des gens venus d'horizons divers, parce que c'est aussi ce qui nous caractérise. Dans cette terre bretonne, cette terre d'ouverture, c'est aussi ça le mouvement démocrate, c'est l'ouverture. C'est justement cette volonté d'avancer ensemble. Et bien évidemment, Auguste, tu as parlé des élections européennes, le 9 juin prochain, donc évidemment, je vais vous en dire quelques mots. Ces élections, ça sera aussi l'occasion de porter notre bilan, parce que nous avons un bilan, et je suis fière justement de le dire aussi devant notre commissaire, parce qu'il y a vraiment eu une équipe France au service de l'Union européenne. Le bilan de la transition climatique, c'est nous. Le bilan de la réindustrialisation en Europe, c'est nous. Le bilan pour la régulation face aux géants des numériques, c'est nous. Le bilan pour promouvoir la démocratie, c'est nous. Oui, Laurence, tu as raison de dire que oui, c'est nous, c'est notre action. C'est ceux qui croyons en l'Europe, c'est ceux qui cherchons justement à avancer, à construire tous ensemble face à tous les dangers du monde que nous venons juste d'évoquer avant. Alors cette élection du 9 juin 2024, on ne laissera pas cela voler par justement toutes les forces extrêmes. Nous serons tous avec vous pleinement mobilisés pour défendre ce projet européen auquel nous croyons. Donc on compte pleinement sur vous, comme on compte sur nos députés à l'échelle de l'Assemblée nationale. Et c'est à mon tour de donner la parole à notre président de groupe, Jean-Paul Matéi.